Musique de générique Bonjour à tous, c'est Méli et Mélo et on se retrouve pour une pause question Voilà, ce petit concept qu'on aime bien faire mais qu'on fait quasiment jamais Genre à peine une fois par an Même pas, je sais même pas, c'est donc le troisième C'est ça, c'est le troisième, ouais Bah c'est presque une fois par an On aimerait bien en faire plus mais à chaque fois on attend d'être ensemble déjà pour le faire Donc du coup ça, les occasions sont pas... En effet, je sais plus parler Et donc du coup cette fois le thème ça va tourner autour des adaptations cinématographiques ou en série de romans Et du coup on a fait un petit tour sur Instagram pour vous, alors je m'y suis prise un peu tard, my bad Pour vous demander si vous, vous aviez des questions sur lesquelles vous aimeriez qu'on discute Et peut-être des remarques que vous aimeriez faire au sujet de ce thème là Et on vous remercie d'ailleurs pour vos quelques réponses, c'était franchement très sympa Et du coup, en plus, très intéressant Ouais, et donc on va commencer par des questions assez simples du genre Quelle est la meilleure adaptation et quelle est la pire ? Voilà, voilà, et puis on va diverger un peu Ouais, sûrement, comme toujours Il nous faudrait juste de quoi boire et manger Mais bon, installez-vous, on est parti Donc forcément, je pense que ce qui doit arriver en premier, c'est quelle est la... Allez, commençons par le pire... Quelle est la pire adaptation cinématographique d'un livre qu'on ait lu ? Alors, jusqu'à il y a quelques mois, j'en avais une qui est la même que toi certainement Mais du coup, j'ai vu une autre... Enfin, disons que j'ai lu un scripteur de Frank Filias Qui s'appelle Puzzle Et je l'ai lu exprès parce que je savais qu'il y a une adaptation qui allait sortir Donc je l'ai lu Et quelques semaines après, j'ai regardé l'adaptation Et c'est une... une bouse ! Mais un truc ! Mais vraiment nul ! Il s'agit de Puzzle, je crois que je l'ai déjà dit Il y a peut-être plusieurs adaptations qui sont sorties Enfin, je sais pas si j'ai peut-être vu juste Salori Peut-être qu'il y en aura une autre mieux Mais voilà, rien n'est... Ils ont complètement bousié le roman Ils l'ont rendu superflu, hyper rapide, super facile L'ambiance n'était pas là, même pas l'ambiance quoi Même pas l'ambiance Les acteurs, mais déjà visuellement ça n'allait pas Et le jeu d'acteur n'allait pas, il n'y a rien qui allait Et voilà, le film c'était un mauvais film d'horreur Vous voyez, les espèces de navets en film d'horreur C'était vraiment... Alors, pour tout vous dire, je regarde assez peu d'adaptations Je pense, pour avoir réfléchi du coup autour de la question Je me suis dit, bah dis donc, j'ai pas beaucoup d'exemples Celle qui m'a marquée à vie, je pense Ça va être l'adaptation de Eragon Qui est nulle en fait Juste très nulle Voilà, j'avais adoré le roman Je m'étais précipitée au cinéma Et ça a été une grave, horrible déception Après, ça, ça va être encore un sujet C'est dans les adaptations cinématographiques Et en série, forcément, les réalisateurs, les scénaristes Prennent des libertés ou pas Et la façon de les prendre ou pas Ça peut passer Ça peut être quand même une bonne adaptation Avec des écarts Par exemple, je me souviens avoir été un peu bouleversée Par l'adaptation du troisième Harry Potter Qui quand même prend quelques libertés Ce qui permet de rapprocher le film Sinon, on en aura un film de 4 heures Mais ça n'en reste pas vraiment une bonne adaptation Là, Eragon, je ne saurais même plus J'ai juste la mémoire de l'affiche du film, je crois Et c'est tout Et c'est tout ce qui m'est resté Et sinon, un autre film que j'avais pas aimé Que j'avais trouvé nul C'était La boussole d'or L'adaptation du premier tome de La croisée des mondes Pareil, le livre adoré, relu, lu et relu Et déception sur l'adaptation Un peu pareil, mais pas tout à fait normalement ressenti Disons que j'attendais Pour La boussole d'or comme pour Eragon On annonce un film, je l'attends avec hâte et tout J'avais lu le roman avant, bien avant Et par contre, moi, c'est des films que j'ai vus et revus Au final, quand j'étais petite Parce que déjà, j'avais pas beaucoup de films à voir J'avais pas internet Et en soi, si je les sépare des romans Et que j'oublie qu'il y a eu un roman autour Et que j'avais très hâte de voir J'ai plutôt bien aimé le film Malheureusement, c'est des films où il n'y a jamais eu Puis suite, parce que là, évidemment Ça fait un fiasco Mais en soi, c'est plutôt pas mal Même si j'ai un peu eu du mal Par exemple, la représentation des elfes dans Eragon Ça n'avait rien à voir avec le film Avec le livre Et La boussole d'or, j'avais beaucoup aimé Le casting n'était pas mauvais Le casting était excellent Je pense qu'on peut le dire Daniel Craig, de toute façon Et puis la blonde qui fait les pubs chouette Ça fait l'Hogar Asphagre Donc voilà, moi, celles qui me resteront C'est pas tant des adaptations en série Parce que finalement, j'ai vu la saison 1 de Is Dark Material Qui est donc la reprise du tome 1 Avec des libertés De À la croisée des mondes Et pour le coup, j'ai trouvé que là L'ambiance est respectée Les différentes créatures sont mieux Enfin, les ours sont peut-être moins impressionnants Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que ça collait Beaucoup plus au livre Que le film Ouais, moi j'ai pas aimé la série Mais ça, ça avait rien à voir avec la adaptation Au livre, enfin voilà Et donc du coup, peut-être la question La meilleure adaptation Ou les meilleures Pour moi c'est compliqué, y'a pas deux Y'en a pas une qui sort du nom Comme Puzzle ou Iragon dans la pire quoi Moi j'ai envie de citer The Lord of the Ring En fait, toute la trilogie du Seigneur des Anneaux Pour les avoir lus Alors, j'ai vu le film avant Et ça c'est encore une question à poser aussi Mais j'ai vu le film avant de lire le livre Et j'ai adoré ces films Même s'il y en a très clairement qui me font peur Et que je saute des passages Mais je les vois, je les re-revois Je trouve que l'adaptation est excellente Et en plus je trouve qu'elle vieillit super bien Parce que mine de rien, ça va faire un sacré paquet de temps Ça va peut-être faire 20 ans maintenant qu'elle est sortie Et voilà, tout ce qui est dans les images Les créatures, les effets spéciaux Tout est super bien fait La musique exceptionnelle Enfin vraiment, cette adaptation-là Je trouve qu'elle est très bien faite Même si bien sûr, compte tenu de la taille des bouquins Tout ne peut pas être dedans Mais je trouve qu'ils ont su y prendre l'essentiel Alors moi, c'est assez difficile Là je vais en parler de deux qui sont vraiment marquants Parce que j'ai adoré les livres et les films J'aime vraiment la façon dont ils représentent tout Il s'agit de la Stratégie Ender Qui est plus de la SF J'ai adoré le film Et là, pour le coup, c'est un des rares où j'ai d'abord vu le film Et ensuite j'ai lu le livre Ils ont clairement pris des libertés C'est pas tout à fait la même histoire Mais ça m'a pas dérangée Alors que d'habitude, quand je lis un livre pour aller voir le film Je veux que ce soit exact et tout Et je sais que c'est pas possible Parce qu'il y a une histoire de rythme et tout Pour tenir le spectateur en haleine Et c'est pas possible de faire exactement la même chose Et d'avoir tous les éléments Mais parfois ça me déçoit trop Et là, ça m'a pas déçue Donc la Stratégie Ender Et le monde de Charlie Donc The Perk of Bing Wallflower Et je crois qu'encore une fois En fait, les meilleures adaptations C'est celles où je vois d'abord le film Et ensuite je me penche vers le livre Et je vois quelque chose de différent Et ça m'apporte à une approche plus psychologique On est plus dans la tête des personnages que dans le film Et du coup, là, j'aime bien Moi, j'ai fait l'inverse J'ai d'abord lu The Perk of Bing Wallflower Et j'ai vu le film Et en fait, je trouve que Pour certaines adaptations C'est ça qui est très très fort Et c'est pour moi l'exemple type C'est que Il y a deux façons Enfin, il y a vraiment deux angles différents Qui sont pris C'est la même histoire Enfin, vraiment The Perk of Bing Wallflower C'est la même histoire Il y a quasiment tout qui est repris Dans le film depuis le livre Mais ce qui est excellent C'est qu'il y a vraiment Deux angles de vue Qui sont pas les mêmes Et qui se complètent Et qui sont très très bien Je trouve que dans le livre On insiste beaucoup plus sur Sam Je crois Ce qui est moins le cas Dans le film Et j'étais un peu d'ailleurs Marquée par ça Il y a toute une histoire Avec La Tante aussi Je crois Qui est plus marquée Dans le livre Que dans le film Enfin, voilà Et cette adaptation-là Je l'ai trouvée Enfin, voilà Je trouve que les deux Se complètent extrêmement bien Ouais En tout cas, elle est magnifique Moi j'aurais cité Sherlock Alors La série Moi du coup Pas la même série Pas Sherlock La série actuelle Qui fait passer Sherlock Holmes Dans un monde Dans notre monde moderne Puisqu'au final Ils prennent quand même Beaucoup beaucoup de liberté Ça reste plus ou moins Les mêmes indices Le même final Mais voilà Moi j'aurais plutôt cité Sherlock La version ancienne D'ailleurs je crois Que j'ai des DVD Je vais pouvoir montrer Très vieux Sherlock Holmes Donc voilà C'est très très vieux Et là pour le coup Ça respecte vraiment Complètement l'histoire Je crois D'après mes souvenirs Ça fait trop longtemps Que j'ai vu Ça fait très longtemps Que je les ai lus Voilà Mais c'est une façon Très très vieillante L'abord des trucs Mais ça respecte bien Mais après Ça ne me reste pas En tête non plus Mais du coup Je trouvais qu'en termes D'adaptation Sherlock Sherlock La série récente De la BBC C'est la BBC Oui C'est la BBC Je trouvais ça Assez culotté En fait De faire ce type D'adaptation C'est une prise de risque Un pari qui a été fait Et je trouve Que la représentation De Sherlock Holmes Dans cette série Est assez incroyable Et oui C'est là quand même Alors il y a des libertés De prise Mais les indices Sont vraiment mis Au goût du jour La trame reste la même Et j'ai trouvé ça Très intéressant Après Je parle de la saison Parce que du coup À part celle de la saison 2 On est parti sur autre chose D'autres Voilà Mais vraiment La saison Encore plus Ah non pardon pas Il y a une saison 4 Justement Non Ils se sont dit Peut-être Ils ne feront pas la porte Mais les acteurs Ne s'aiment pas Donc Et les deux Sherlock Holmes Et Watson Ils ne supportent pas Apparemment Donc Puis ils ont un planning Très très chargé Les deux Donc Bon du coup Je parle de la saison 2 Voilà Il y en a d'autres D'autres que j'aurais pu citer C'est Harry Potter Et Twilight C'est le genre Là pour le coup J'ai lu les livres Avant Et je me suis dit Comment ils vont le représenter Au cinéma J'étais curieuse J'avais envie de voir Visuellement A quoi ça allait ressembler La magie Etc Visuellement A quoi allait ressembler Les vampires Pour Twilight Et tout ça Et j'ai pas été déçue Ok j'ai été un petit peu déçue Des fois Ils ont zappé cette scène Ça ça n'existe pas Dans le livre Dans le film Mais globalement C'est des films J'ai beaucoup de plaisir A les voir Et à voir Visuellement A quoi ça allait ressembler Et si ça allait matcher A ce que moi Visuellement J'imaginais Et après Il y a beaucoup d'adaptations Qui sont Pas exceptionnelles Mais qui sont bonnes Notamment Hunger Games Moi je pense à Hunger Games J'aime beaucoup Les costumes Et les décors Et ce qui a été fait autour C'est pas mauvais Comparé à d'autres adaptations De dystopie Young Adult Qui là pour le coup Pêche un peu plus Genre Divergente Et le labyrinthe C'est pas mauvais Mais Ça vaut pas le livre Je crois que le labyrinthe Je l'ai pas lu Je l'ai seulement vu Et Ça m'a pas donné envie de le lire Très clairement On peut poser la question Est-ce qu'on est plutôt du genre A voir le film d'abord Ou d'abord lire le livre Ce genre de choses Ou l'inverse Alors Je dirais que j'ai tendance A vouloir lire le livre Avant de voir le film Maintenant ça a pas Toujours été le cas Et comme le disait Mello On est pas à l'abri De bonnes surprises Dans le sens inverse En l'occurrence Alors c'est souvent Quand je me suis pas renseignée Typiquement pour Le jeu de la dame Il s'agit en fait D'un roman Qui vient d'être Édité chez Gelmeister Traduit et édité Chez Gelmeister Que je pense lire du coup Parce que j'ai beaucoup aimé La série Donc Voilà Quand je ne sais pas Généralement Ça m'arrive de regarder des trucs Et en fait je ne sais pas Et à la fin Il y a écrit Adapté Ah tiens C'est donc incroyable Mais sinon En général Je préfère Savoir quelle était L'idée De l'auteur Avant de voir Ce que d'autres personnes Ont fait par la suite Alors moi Il y a eu une évolution Parce qu'au début Bah pareil J'étais comme ça Quand j'étais petite On annonce un film Je dis bon bah ok Je vais lire le livre avant Et voilà Et je ne regarderai pas le film Tant que je ne l'aurai pas lu Donc du coup Si je n'ai pas eu le temps De le lire à la sortie au cinéma Bah tant pis Il faudra qu'ils attendent De la sortie en DVD Ça c'était à l'époque Et puis là Quand je regarde Les exemples de films Que je me suis noté Au final J'ai quand même eu Des bonnes surprises Quand je suis d'abord Allée voir le film Ou la série Et qu'ensuite Je me suis tournée vers le roman Mais ça ça marche Que pour certains types D'histoires du genre Par exemple Big Little Lies Qui est une série Que j'ai vue Qui est magnifique Mais je sais qu'elle me révèle Tous les mystères Et tout le suspense Et si je lis le livre Et bah je saurais déjà tout Et ça n'a aucun intérêt Pareil avec la série You Qui met en scène Après remarque J'ai bien envie de le lire Parce qu'apparemment J'ai eu des retours Comme quoi il y avait Des éléments en plus Et ça apportait Une autre dimension Peut-être comme pour Le monde de Charlie Et en ce moment Je change Parce que En ce moment Je vois plein de séries Et de films Et je ne sais même pas Qu'ils étaient adaptables C'est moins mis en avant Et donc du coup J'ai vu la série Et je me suis dit Ah bah merde Il y avait un livre avant Donc du coup J'ai pas pu le lire avant Mais je ne me sens pas Autant obligée Qu'avant Avant je me sentais obligée De lire le livre Avant ou après Quand je voyais une adaptation Et là je me sens Un peu moins obligée Je suis là Oh bah ok Bah c'était bien Je suis pas J'ai pas forcément envie De me tourner vers le roman Genre le jeu de la dame J'ai pas forcément J'ai envie de rester Sur la note Que m'a donnée la série Sur l'ambiance J'ai envie que ça reste Comme ça dans ma tête Et pas le changer Avec un autre point de vue Je suis entièrement d'accord Et je pense que là dessus Aussi j'ai évolué Parce que c'est vrai Qu'avant Je me forçais presque C'était annoncé Je me disais Wouah Faut absolument Je lis le livre d'abord Ce qui est beaucoup moins Le cas maintenant Parce que c'est un petit peu caché Disons-le Mais il y a aussi Une autre facette Qui est que Pour les adaptations De classiques En l'occurrence J'ai tendance à me dire Il y a une adaptation Qui va sortir Bah Est-ce que ce serait pas L'occasion De découvrir Un classique Que j'ai toujours pas lu Et qu'il faut que je dise Et je pense que c'est Notamment exactement Ce que j'ai fait Pour Gatsby Le magnifique Avec la version Qui est sortie Avec DiCaprio Je sais même plus l'année Je savais qu'il allait sortir Et je me suis dit Bah voilà Il est temps Que je lise ce livre Ce que j'ai fait Et j'ai adoré Adoré le livre Et le film Les deux Le film Je suis pas sûre D'avoir lu Je sais plus Je crois que je l'ai commencé Je sais pas si je l'ai fini Mais je l'avais commencé en anglais A l'époque Où je maîtrisais pas tout à fait Le lire en anglais Donc Moi j'ai pas fait l'exercice De le lire en anglais Non Je l'ai lu Les deux fois en français Mais Qu'elles soient toutes Aussi bonnes les unes que les autres Moi j'en avais une Que j'avais beaucoup aimée Je m'étais renseignée Sur les différentes traductions Qui existaient Et il faut tomber sur une A laquelle on est sensible Mais du coup Voilà J'ai même relu ce livre Et je l'ai revu ce film Et à chaque fois Je trouve l'histoire Tellement belle Ensuite Il y a aussi pas mal de questions Qu'on peut se poser Par rapport à Est-ce que Les adaptations Les mieux réussies C'est pas les adaptations Qui touchent Tel genre Ou les adaptations De plus de classiques Ou de plus de certain âge Etc Oui Ça c'était Alors c'était pas une question Mais c'était une remarque Qu'on avait eue sur insta Une personne nous disait Qu'elle aimait bien Les adaptations de classiques Mais moins ceux Young adult Et Alors moi il y a un truc Que j'ai remarqué Les adaptations de romans classiques Du genre Les mots passants Le château de ma mère De Pagnol Etc Ils sont toujours Quasiment exacts Au roman En fait Ils respectent vraiment l'oeuvre Et C'est pas C'est pas si mal Et ça manque pas de rythme Et tout Et en général Je trouve ça plutôt réussi Même si c'est pas celle qui me reste le plus en tête Mais voilà En général je trouve que les classiques En effet Sont plus Mieux respectés En tout cas Mais j'en ai pas vu assez En fait Orgueil et préjugé par exemple Alors ouais C'est peut-être un des seuls d'ailleurs Que j'ai vu Du coup c'est Gatsby Et orgueil et préjugé en tête Là j'en ai pas d'autres Mais je pense en avoir vu assez peu Peut-être des maigrets Quelques maigrets Que j'ai dû voir Mais je garde pas un souvenir assez précis Ni du livre Ni des films Pour dire si c'était exact Mais en tout cas Ce qui est certain C'est que Je pense qu'il y a plus de risques A faire une adaptation Sur La SFFF Que sur du contemporain Voilà Ça je suis d'accord aussi Bon moi c'est plus ça Parce que malheureusement Enfin malheureusement Et heureusement Le principe même de la SFFF C'est quand même Qu'on a quelque chose d'imaginaire On laisse au lecteur Le soin d'imaginer des choses D'imaginer des choses Qui sont absolument Le plus souvent inimaginables Alors c'est plus ou moins bien décrit C'est plus ou moins bien imaginé Bien amené Et original Mais il reste que A traduire sur un support physique Et visuel Qui va être le même pour tout le monde C'est peut-être un peu plus casse-gueule Que d'adapter Un crime Un meurtre J'ai dû voir d'ailleurs Le meurtre de l'Orient Express Ah oui il y a aussi Les adaptations des romans De Agatha Christie Qui respectent plutôt bien le roman Je crois Après bah tiens Une autre adaptation De Sherlock Holmes Que moi je n'ai pas aimé Ce sont les films Avec Robert Donnay Jr Je suis passée complètement à côté Mais pour le coup C'est des adaptations Qui sont pas fidèles Oui oui Ils sont pas dit On fait ce roman là Et on le fait C'est juste dans l'esprit Et dans le temps Moi j'ai bien aimé La représentation de Sherlock En tant que telle Était intéressante Encore une fois Mais ce qu'ils ont fait C'était pas bon Sherlock Holmes Voilà c'est ça C'était pas Sherlock C'était un personnage Qui ressemblait Mais c'était pas Sherlock Et l'histoire autour Tout ça Moi ça m'a pas été Donc voilà T'as vu La petite soeur de Sherlock Holmes Le film qui est sorti Netflix Alors là pour le coup La représentation de Sherlock Holmes Elle est encore pire C'est vraiment pas lui Il est beaucoup plus humain Il a une relation Qui se construit avec sa soeur Qui c'est pas Sherlock Holmes Sherlock Holmes Il ferait pas comme ça Il est rendu humain Et réaliste Et enfin Il est moins spectaculaire aussi Par contre On parlait de contemporains Après moi j'ai pas vu Énormément d'adaptations De contemporains En fait je t'ai dit Que je l'avais pas vu Mais je crois que j'ai vu La valsement des tortures Oui Je crois que je l'ai vu J'ai beaucoup beaucoup aimé Livres Je l'ai trouvé très très bien Et du coup Comme vous pouvez le voir Le film ne m'a pas laissé Un souvenir absolu Il est respecté pas vraiment Mais je crois Avoir bien aimé quand même J'ai bien aimé Mais ça respectait pas Vraiment l'histoire Pas tout à fait Ouais mais après La question c'est Très bonne question Est-ce qu'une adaptation Doit absolument respecter Une histoire pour être bonne Et du coup moi Ce que j'en retire Des différents exemples Qu'on a peut-être déjà cités C'est que c'est pas forcément le cas Et donc du coup Pour revenir sur la question précédente Du coup Ce qui est beaucoup plus C'est tout ce qui est Young Adult En effet C'est genre Divergent C'est Aragone Et tout ça C'est les pires Ceux qui nous restent vraiment marques C'est des SFF Young Adult Qui sont mal adaptés Et alors là Moi j'ai une question Par rapport à ça Est-ce que ce serait pas Parce que Ces romans là Sont pas forcément Axés sur la partie imaginaire Je m'explique Quand on regarde Divergent Est-ce qu'on regarde Divergent pour la partie SFF Enfin on le lit déjà Est-ce qu'on lit Divergent Pour la partie SFF Et dystopique Qui est très sympa Ou est-ce qu'on le lit Pour les histoires d'amour Le triangle amoureux La rébellion adolescente Qui sont quand même Des choses Qui sont je pense Difficiles à mettre en place Sans tomber très très rapidement Dans des clichés Dans des personnages Auxquels on s'identifie pas Parce qu'ils sont trop Too much Tout le temps Et puis alors moi Divergent Il y a aussi autre chose C'est que je ne peux pas Saquer l'actrice principale Je n'y arrive pas Il y a des acteurs Comme ça Leur tête ne me revient pas D'ailleurs pour 4 C'est 4 Son nom Ah oui C'est pareil J'aime pas cet acteur Et je pense que ça a fait Une barrière supplémentaire En fait entre Le passage De la lecture A un film Ou une série Une adaptation C'est qu'en fait On s'est déjà représenté Le personnage Et s'il ne correspond pas Si le choix de l'acteur Est pas bon Ça peut tout casser Moi non plus Je ne supportais pas L'actrice ni l'acteur Par contre J'ai vu l'actrice Dans Big Little Lies Et là pour le coup Je l'ai aimée Alors que vraiment Je ne la supportais pas Dans d'autres rôles Ça va Elle s'en sort plutôt bien Et donc du coup Oui aussi J'ai rarement été déçue Par des adaptations De contemporains Ou de feel good Moi j'en ai pas mal En tête Alors par exemple Le Diable Sabriant Prada Ah oui Mais je n'ai pas été Oui je l'ai lu J'ai même lu le tome 2 Alors après Dans mes souvenirs Je ne sais pas Si c'était vraiment cohérent Ou pas Et je l'ai lu avec une bonne distance Entre les deux Donc je n'ai pas pu comparer Vraiment l'exactitude Mais voilà J'ai aimé les deux L'écume des jours Qui est plutôt bien Bien faite Alors je pense qu'il y a dû Y avoir plusieurs adaptations Oui dans ce genre de trucs Je pense Mais c'est vrai que moi J'ai vu celle avec Omar Sy Qui est très Complètement loufouac Mais qu'est-ce qu'elle est intéressante C'est la même qu'on a vue Moi j'ai vu avec le mec frisé Tu sais l'acteur un peu Qui joue toujours des trucs un peu chelous C'est un néné Ah non 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 Omar Sy il joue le cuisinier Ah oui voilà Vous t'avez vu là Qui est un peu loufoque Mais le livre est loufoque Donc à partir du moment Où on essaie de faire une adaptation Sur de l'abstrait Je pense que c'est très compliqué Mais c'était plutôt réussi Ouais Et donc du coup Si on repasse dans De contemporain plus feel good Il y a aussi Mange Prième Alors là pour le coup Le livre m'a ennuyée J'ai lu 100 pages Ou 200 pages Et puis j'ai arrêté Et j'ai vu le film Et je l'ai trouvé plutôt Dans le sens Dans le truc lenteur Il respectait le truc Mais il m'a donné plus envie De voir la fin Et ça m'a permis De finir le livre Alors je ne sais pas S'il est vraiment cohérent Mais pour le coup Je trouvais que c'était Plutôt réussi Il y a un autre contemporain Aussi C'est sur la plage De Chaisille Que j'ai lu Avec une actrice Que j'adore C'est celle qui a joué Dans les hommes vagabondes Oui C'est Ronan Ouais Source Ronan Et je crois que ça se dit Chercha Chercha Voilà Et voilà Là pour le coup Ça respectait tout à fait Le roman Bon c'était lent du coup Mais bon Enfin voilà C'est normal C'est un roman lent Et contemplatif Et tout Et la partie psychologique Était là Même si elle était Moins présente Je suis contente D'avoir lu le livre Pour plus comprendre Les problématiques Entre les deux personnages Il y a aussi L'aspect Je le disais avant Que j'essayais vraiment Enfin limite Je me forçais à lire le livre Avant de voir le film Maintenant il y a un peu L'effet inverse C'est à dire que Quand l'adaptation Est vraiment bonne Et bien parfois Ou alors incomplète Là je pense à des séries Et bien j'ai envie Finalement de lire le livre Pour aller plus vite Que la série Je pense notamment A une série Netflix Que j'ai vue tout récemment Et c'est Toujours là pour toi C'est de Firefly Lane Que j'ai bien Voir beaucoup aimé C'est très particulier Comme série J'ai beaucoup aimé Et j'ai très envie De savoir la suite Et du coup J'aime pas Mais elle va sortir vite C'est toujours un peu lent Et sinon dans le feel good J'ai vu Virgin River Et parfois je me dis J'aimerais bien retrouver Cette ambiance En fait Et du coup Pourquoi pas lire le livre En fait je trouve Que les adaptations Que j'ai vues sur Netflix En tout cas M'ont vraiment Presque envie de lire le livre Pas pour Des chroniques de budget Non c'est pas nécessaire Je pense A moins que vraiment Le livre soit mieux Et que la série Est complètement dégradée Et donner une autre dimension Mais du coup J'ai pas envie de le savoir Voilà Et donc du coup On peut en venir A la question Que vous nous avez posée Donc du coup Globalement Est-ce que vous préférez Est-ce que vous trouvez Une adaptation mieux réunie Aussi en série Ou en film Et globalement Clairement il y a une tendance Qui se démarque Pour moi Les meilleures adaptations C'est en série Plutôt qu'en film Parce que On prend plus le temps Il y a plus d'approfondissement On s'attache au personnage Voilà Il y a plus ce problème De il faut que le rythme Soit absolument soutenu Pour que les gens Ils apprécient le film Et tout Même si il faut quand même Un rythme soutenu Pour avoir envie de donner L'envie De voir l'épisode suivant Mais au niveau du découpage Je pense que c'est Pas plus simple Parce qu'à mon avis Il y a un très très gros travail Pour les scénaristes Mais en fait Il y a le souci que j'ai Avec les films C'est que Non seulement Il faut que ce soit rythmé Pour captiver Les spectateurs Le truc c'est que On est passé de films Qui duraient 1h30 A des films Qui durent 2h30 2h30 De concentration Et avant c'était 1h30 Les films comiques C'était 1h30 Ouais max Parfois c'est même 1h15 1h20 Maintenant c'est assez récurrent Quand je cherche un film A voir La première chose que je reviens C'est combien de temps Ça dure Donc moi aussi Ça me dérange Moi en fait De regarder des épisodes De séries Et de pouvoir M'arrêter Même si parfois C'est un peu compliqué 1h Enfin parce que Maintenant c'est des tranches D'une heure aussi On est passé de séries Qui faisaient des tranches De 20 minutes A des séries de 50 minutes Mais voilà Je préfère voir 50 minutes par 50 minutes Ou alors 1h30 par 1h30 Que Tout regarder d'un coup Moi c'est vraiment d'accord Moi les films J'arrive plus Les films en ce moment C'est beaucoup trop long En plus en général Ça me lasse Le rythme il est pas du tout Bien fait Pour un truc de 2h50 Ils peuvent le raccourcir Largement Et je comprends pas pourquoi Autant de temps Et puis J'ai pas envie de me lancer Dans un truc le soir J'ai pas envie de regarder Un truc de presque 3h Je sais que je vais être fatiguée Au bout d'un moment L'après-midi Bah j'ai pas envie non plus Parce que ça va me bouffer Tout l'après-midi En 3h Même si les séries Au final je lis Bin Watch Et je regarde 5 épisodes d'un coup Donc au final Ça fait bien plus Que 1h30 Mais je pense qu'on a Cette liberté On a le choix De pouvoir s'arrêter En fait Parce que couper un film C'est jamais agréable Et je pense que Par contre ça a rien à voir Avec la thématique des adaptations Mais pour répondre A cette question Pour répondre à cette question Moi j'ai Je pense que toi aussi d'ailleurs J'ai lu Orgueil et Préjugé J'ai vu le film Orgueil et Préjugé Et j'ai vu la série Orgueil et Préjugé Et enfin La mini-série Alors pareil Là il doit y en avoir Plusieurs Moi je crois que c'était Celle de la BBC Faudra que je vous retrouve La couverture Ou en quelle année Ça a été fait Et j'ai beaucoup Beaucoup apprécié En fait La mini-série J'ai pas accroché Au film Même si Moi j'ai lu ça l'actrice Voilà Même si j'aime beaucoup L'actrice et l'acteur D'ailleurs que je trouve Bah voilà Il y a un peu plus de Voilà Que dans la série Enfin je me souviens plus trop En fait Cela dit L'actrice C'est pas Nathalie Portman C'est Kera Knightley Kera Knightley Effectivement Elle est belle Et tout ce qu'on veut Mais j'ai trouvé Que dans la série Ça prend plus son temps On voit plus Les différents personnages On comprend un peu plus Les enjeux Et surtout Comme c'est quand même Un livre Qui tourne autour Du ressenti Par rapport à d'autres personnages Bah heureusement Que ça prend son temps En fait Puisque c'est tout le principe Et on peut voir Le changement d'attitude Et le changement d'avis De l'héroïne Bien mieux Dans la mini-série Donc Effectivement Je pense que la série C'est mieux Moi il y a un truc étrange C'est que Dans les films J'ai du mal à accepter Quand l'adaptation Prend une grosse liberté Ou occulte Un gros truc Alors que dans les séries Ça me dérange pas du tout Du genre Dôme de Stephen King J'ai pas lu le livre Mais j'ai lu le résumé Après avoir vu la série Et On comprend tout de suite Que ça n'a rien à voir Et là Je suis ok Et en général J'ai déjà lu des livres De Stephen King Et des Et vu l'adaptation Et ils prennent toujours Des libertés Avec Stephen King Et ça Ça enlève une dimension Du genre Shining C'est pas la même histoire Ça se ressemble Mais c'est pas la même Et pour moi Ils devraient pas avoir le droit De dire Voilà c'est une adaptation De ce roman Pour moi Le d'après C'est jouer avec les mots Enfin on devrait vraiment dire Voilà on s'est Librement inspiré Largement librement inspiré Et pas C'est une adaptation De ce roman là Même si en soi Bah Shining par exemple C'est pas mauvais Mais pour moi C'est pas le même roman Misery Misery respecte peut-être Un peu plus Mais le roman est vraiment génial Donc j'aurais du mal Et après je sais plus trop Mais voilà Carrie Ah oui Carrie C'est vrai j'ai vu Carrie Là pour le coup Je crois que c'est plus ou moins Similaire Mais il manque quand même Un aspect psychologique Au personnage Qu'il y a dans les livres Et qu'il n'y a pas Dans l'adaptation évidemment Donc voilà Là pour le coup Stephen King A chaque fois Il se fait changer son histoire Au bout d'un moment Adaptez pas son roman Si vous voulez pas respecter Mais bon Ça reste ok Et du coup en série Qu'est-ce que je peux citer d'autre Ah oui En série Anne with an E Alors pareil Comme pour Dôme J'ai lu le résumé du roman Et je sais que ça n'a rien à voir Et que la série est nettement plus douce Nettement plus happy ending Que le livre Qui est nettement plus triste Le livre Ils se font tous décimer Les personnages Voilà c'est l'époque C'est la dure réalité de l'époque Alors que la série C'est mignon On se fait torturer Mais ça reste mignon Et ça traînait bien J'ai toujours pas terminé Le premier épisode les gars Je n'y arrive pas C'est particulier ça C'est un peu long C'est long C'est super long Je vous avais parlé des mots passants Voilà du coup C'est pas vraiment des séries Et là les adaptations Des mots passants Je les ai plutôt bien aimées Très qu'ils respectent Attends il y a aussi Des adaptations en dessin animé On n'en a pas parlé Ouais Oui Genre Tintin et Astérix Oui Qui là pour le coup C'est comme l'adaptation D'un roman en BD Ils respectent plutôt bien Alors Je pense que c'est plus facile D'adapter une BD en dessin animé Que d'adapter un roman en BD Oui J'ai pas lu les Lana J'ai pas lu les Willan Mais j'aurais trop peur Qu'il manque des choses J'ai lu par contre Le début Parce que c'est découpé en 3 tomes Le début du tome 2 De La Croisée des Mondes Là c'est autre chose Parce que moi je suis pas Archifan du dessin Donc du coup Forcément c'est moins chouette Même si j'aime beaucoup voir Me représenter Comment ça pouvait être imaginé Mais Je pense que Forcément là aussi Il y aura des trucs manquants En fait Tu vois Toute la subtilité qu'il y a Dans une phrase Au début d'une ellipse C'est peut-être plus difficile A manier en image Pour quelles raisons Est-ce qu'on se tourne Vers une adaptation Qu'est-ce qu'on cherche Dans une adaptation Cinématographique Je sais pas Je cherche Bah Pour Twilight et Harry Potter Je cherchais La représentation Que eux Ils allaient faire En image La représentation Pour voir si c'était conforme Dans ma tête Et pour la compléter Parce que je vois pas tout Quand je lis un roman Après Le reste du temps Je sais pas trop Moi je pense que C'est quand j'ai aimé Un personnage Quand j'ai aimé Une histoire Qui s'est finie Et bah j'ai envie D'y retourner J'ai envie d'y retourner Mais la relecture Ça prend un peu de temps Et puis On a déjà découvert En fait On l'a déjà lu Une fois On sait Alors que Là On a le droit A nouveau La même histoire Avec des personnages Qui prennent corps Mais Pas forcément Exactement Au détail Pré pareil Ou vraiment Avec des décors Enfin quelque chose De visuel Et je pense que C'est ça que je recherche Prolonger une ambiance Prolonger une histoire Une quête En la revivant un petit peu Ouais Et moi du coup Je vais continuer A me poser cette question Parce que j'ai pas de réponse Vu que j'ai un peu changé Ma façon Je lis plus forcément Les adaptations Enfin Les livres avant de voir l'adaptation Et vice versa Par contre Il y a aussi Une dernière question Qu'on peut se poser C'est du genre Est-ce que Quand on voit un film Ou qu'on joue à un jeu vidéo Maintenant c'est très à la mode Est-ce qu'on a envie De lire le livre Qui a été écrit D'après le film Ou d'après le jeu vidéo Donc là c'est C'est dans l'autre sens Alors Oui et non C'est à dire que Très honnêtement Il y a des univers De jeux vidéo Qui me font rêver Quand je vois les dessins Quand je vois les personnages Quand je vois les quêtes Ça me fait rêver Je pense à The Witcher Par exemple Non bah non The Witcher Du coup Alors je sais plus Dans quel sens D'abord le livre Ensuite le jeu vidéo Ensuite le film Enfin la série Je sais pas si c'était pas Plutôt le jeu vidéo Puis le livre Puis la série D'ailleurs on en a même pas parlé De cette série Ouais ouais c'est vrai Donc bon The Witcher Raté Mais par exemple The Final Fantasy J'ai jamais joué personnellement Mais à chaque fois Que j'ai vu des dessins De cet univers J'ai trouvé ça sublime Et je me dis A chaque fois Ouais j'aimerais J'aimerais découvrir Ces univers là En tant que non-joureuse Parce que je Je sais que j'aurais pas la passion Ou pas le temps De jouer Mais en même temps J'ai pas spécialement envie Et je pense que je peux donner L'exemple Un autre exemple C'est World of Warcraft Parce qu'il y a Beaucoup beaucoup de livres World of Warcraft Et alors déjà L'univers du jeu Je suis pas spécifiquement attirée Mais alors les livres Encore moins J'ai pas du tout Du tout envie D'aller là-dedans Ouais et moi J'espère J'ai un blocage Par exemple J'ai joué Immortal Phoenix Rising Qui est à la mode En ce moment Et ils viennent de sortir Un livre qui a été adapté Par un auteur Qui se retrouve dans le clip Et on en parle beaucoup Je le vois passer beaucoup En ce moment Comment il s'appelle Celui Vaisseau d'Arkane Adrien Thomas Voilà Adrien Thomas Et c'est lui qui a écrit L'adaptation Et franchement Je sais pas J'ai fait un blocage J'ai pas forcément envie De retrouver Je cherche pas la même chose Dans un jeu vidéo Que dans une histoire En fait J'aime bien Quand il y a des histoires Dans les jeux vidéo Mais j'ai pas forcément Envie de suivre l'histoire Dans un livre Mais c'est parce que tu l'avis Que tu l'avis Que tu l'aimes Dans le jeu vidéo Ouais Tu vois T'es là Tu l'avis Déjà vraiment encore Dans un film Ou dans un livre Parce que là Tu fais vraiment Selon les jeux Des choix Et voilà Et j'ai tendance A faire un blocage Avec les adaptations Et pareil Quand c'est un film D'abord Et qu'ensuite Ils en font un livre J'ai peur Qu'il manque de substance En fait Parce que voilà Un film Ça fait pas un livre Parce que justement L'adaptation Justement le principe D'adaptation dans l'autre sens C'est de couper D'enlever Judicieusement Ce qui peut l'être Pour conserver l'essence Alors du coup Si on part de quelque chose Qui est court En moins que ce soit Un film de 4 heures Et puis après J'ai aussi un peu peur Que ce soit Pour le coup De la description Pour la description Si vous voulez Ou de l'écriture de scénario Voilà Si l'idée C'est de décrire Un décor Comme moi Je décrirais Que le ciel est bleu Et que l'herbe est verte Je vois pas Pas trop l'intérêt Mais je peux difficilement M'exprimer sur ce sujet Parce que j'ai pas d'exemple Je l'ai pas fait J'ai pas lu J'ai pas essayé Maintenant peut-être Que ça vaut vachement trop Ça se trouve On aimerait beaucoup Et si vous avez des exemples De ce type d'adaptation A l'inverse N'hésitez pas à nous les proposer Pour qu'on ait jeté Un coup d'oeil Sait-on jamais Voilà Et donc voilà Maintenant il me reste plus Qu'une liste D'adaptation Que je vous ai pas cité Zane Vagabonde J'ai lu le livre J'ai aimé les deux Moi aussi Il y a quelques libertés Mais les deux sont très bien Vraiment Alors l'adaptation est magnifique C'est peut-être dû à l'actrice aussi Narnia Oui Les films sont mieux rythmés Que les livres Et c'est des plutôt bonnes adaptations Je n'ai lu qu'un livre Mais j'ai lu trois films Et à la fin j'en avais marre Un peu aussi C'est devenu un peu n'importe quoi Et justement je me dis Peut-être qu'en les lisant J'aurais pas cette impression là Encore une fois Je trouve que les Narnia Très rapidement Je pense à partir du troisième Troisième film Quatrième De toute façon ils ont pas tous adapté Ils ont adapté trois tomes sur trois tomes Je crois Ils sautaient des tomes à chaque fois Ok bah en tout cas Il y en a un qui était vraiment tourné In love Tac tac En tout cas c'est ce qui se dégageait De ce que j'ai vu Et j'étais en mode Pfff Ouais mais non Ouais mais non Ça m'a fait un peu le même effet Que Harry Potter 6 Qui était à dégobiller en fait De love Et de crème Et du chamallow Oh Quelle horreur ce film Quelle horreur Je pense que ça doit être La pire adaptation d'Harry Potter Je sais pas En tout cas ma préférée Moi c'est le 4 Parce qu'il y a tout le Il coupe beaucoup de choses Il coupe beaucoup de choses Que j'aurais aimé voir Le gala et tout Toutes les créatures Et tout ça Et il y a le sombre qui arrive La partie un peu plus sombre On se détache de la partie enfantine Oui mais je trouve qu'il y a des choses Qui sont occultées Et c'est dommage D'ailleurs je crois que Dobby Est présent dans le livre Alors qu'il est pas dans le film Il aide Harry Et c'est pas le cas Donc ça renforcerait le personnage Enfin ça renforce Le personnage de Dobby Je trouve que les plus fidèles Ce sont la 1 et la 2 Qui ont été faits par le même réalisateur D'ailleurs Donc j'ai oublié le nom Chris quelque chose je crois Et c'était vraiment un coup de maître De réussir dès le début A nous plonger dans un univers comme ça Et c'est là qu'on se rend compte Que si la première adaptation Sur une saga est ratée Bah souvent il n'y a pas de suite Ensuite il y a les adaptations De Millennium Alors là pour le coup Moi j'ai lu les livres Et il y a eu deux adaptations Une c'était un film série En gros il y avait trois films Je crois un truc comme ça L'adaptation suédoise plutôt Je crois Je ne suis pas sûre Et une adaptation un seul film J'ai aimé les deux Même si l'adaptation en trois films Respecte davantage Alors l'adaptation en un seul film C'est juste le tome 1 Oui c'est juste le tome 1 Alors que les trois films C'est tome 1, tome 2, tome 3 Donc en fait c'est juste Qu'il y en a une qui n'a pas marché Et que du coup ils n'ont pas fait la suite J'ai beaucoup aimé Enfin j'aimais vraiment l'ambiance Qu'il y avait dedans Les acteurs aussi Mais dans les deux cas C'était très dur Ah ouais Moi ça m'a Ouais J'ai vu l'adaptation Les quatre filles du Docteur March Bah par contre j'ai vu A beaucoup trop de distance Genre certainement 15 ans Par rapport à quand j'ai lu le livre Donc je ne pourrais pas me prononcer J'ai bien aimé le film Je vous en ai parlé Dans une pause Un point film et séries Mais c'est Si 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 justement J'ai retrouvé la même ambiance Que j'avais dans mes souvenirs En lisant le livre Donc voilà Pour moi c'est une adaptation réussie Une autre adaptation C'est un peu plus particulier Parce qu'effectivement Il y a l'oeuvre originale Donc Alice et les merveilles De Lewis Carroll Et là Entre les adaptations Et les Libres Inspirations Il y a quand même Beaucoup beaucoup de choses Je vais juste partir sur Du coup Trois adaptations Que j'ai vues La première C'est un dessin animé Qui n'est pas Le dessin animé Disney Le dessin animé Disney Parce qu'il y en a eu un Et le film Disney J'ai adoré le dessin animé Qui n'est pas Le dessin animé Disney Parce que Ça chante Beaucoup moins Ça chante beaucoup moins Et c'est ça En fait C'est grâce C'est avec ce film là Que j'ai Ce dessin animé là Que j'ai découvert Alice au pays des merveilles Faudrait que je vous retrouve Quelle version de cette exactement Je ne saurais plus vous dire Mais j'avais beaucoup aimé Et j'avais été un peu déçue Par le Alice au pays des merveilles Disney Dessin animé Et le film Le film est quand même Très particulier Moi j'étais attachée A ces images De ces dessins De l'enfance Je trouve que le film Apporte un plus Il apporte quelque chose Même si le personnage d'Alice M'a peut-être un peu moins plu Alors moi C'est très particulier Parce que j'ai peut-être Essayé de le lire Alice au pays des merveilles Trop jeune Et j'ai pas pu piffrer le livre Je l'ai abandonné Enfin je suis pas sûre J'ai peut-être même tenté Le deuxième tome Alice de l'autre côté du miroir Ou je sais pas Qu'un truc dans ce style Voilà J'ai pas pu Mais j'ai vu Le dessin animé Je sais pas J'aime pas trop les Disney Donc je suis pas très Disney Donc je suis pas sûre L'autre dessin animé Peut-être Peut-être Mais vraiment celui Que j'ai bien aimé C'est le film Et le film M'a fait aimer Alice au pays A la base j'étais en mode Non ça c'est vraiment Trop farfelu Trop abstrait Trop what the fuck Mais j'ai aimé les films Voilà On a à peu près fait le tour De celles qui me sont venues En tête Je pense qu'il y en a d'autres Que j'ai oublié N'hésitez pas A nous faire part De votre avis Sur les adaptations cinématographiques Nous dire lesquelles sont Les pires à votre goût Lesquelles sont vos préférées Arrêtez à certaines des questions On vous mettra les questions Qu'on s'est posées Ouais On essaiera de faire ça A peu près proprement C'est parti un peu en ouvrille Mais bon On s'y attendait Pareil Comme d'habitude N'hésitez pas à nous proposer Des thèmes Dans la Des pose questions Des coups Des thèmes pour ce genre D'échanges De débat Et du coup On essaiera peut-être De s'y prendre un peu plus tôt Et de voir plus avec vous Ce qui peut créer Ces questions Et ces échanges On espère que ça vous a plu Comme d'habitude Ça va être un peu long Mais c'est normal C'est une pose question Et puis en attendant vos retours Et une prochaine vidéo On vous souhaite à toutes et à tous De très très belles lectures Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501